Good morning, hello, I'm going to call you Claude Shlomo Ben Shalom, David Metfort, and Lucien Batreina. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 Minutes Eternel, nous, c'est une Masechet Nazien, Père Ktet, Mishnah Delet, Col, Saffekne Gaim, Batechila, Tahor, Ad Shelo Nizka Klatoum-A, Mishel Nizka Klatoum-A, Sfeiko Tame. Dans la vie de revanche, on ne t'rare pas à un visage, Vous vous rappelez de l'expression du « Reglaim la Davar » qu'on avait vu à la fin de la Mishnah. La bête, suite à ce « Reglaim la Davar », ça veut dire qu'en fait, il y a le principe général du « Reglaim la Davar », il y a des traces, il y a de quoi soupçonner, c'est qu'en fait, quand tu vois un cas isolé, imaginez que j'ai une conduite bizarre une fois, vous allez dire « Bon ben, moi je suis quelqu'un de sympathique, très agréable, intelligent, brillant, mais si on se trouve, je suis un peu foufou, et vous me traversez dans une autre occasion que je suis un peu foufou. » Quand il se retrouve devant un chien, il devient fou, et quand il se retrouve devant du public, il devient fou, et si après, mais en général, je suis quelqu'un de très bien avec un petit problème. Mais quand je vais avoir une troisième fois, que vous allez me voir dans une autre situation, que je vais aussi devenir foufou, alors vous allez conclure qu'en réalité, je suis un fou. C'est logique, c'est comme ça que la Gman le dit clairement, ça ne prendra pas cet exemple du fou. Quelqu'un qui est dans un cimetière, ça peut arriver. Quelqu'un qui, de temps en temps, il enlève ses habits, il marche à moitié de nuit dans la rue, peut-être qu'il avait très chaud, qu'il devait être obligé de faire. Mais quelqu'un qui va faire, je ne sais plus c'est quoi le troisième cime du fou, c'est que maintenant, il a complètement... Il donne dans le cimetière, et puis il sort nu. Et puis en plus, finalement, la conclusion sur cet homme, c'est que c'est un fou. Vous avez compris, c'est quoi des règlements d'avoir ? C'est que, tu as une conduite bizarre, en cas isolé, rien de grave. Mais quand, avec un peu de recul, je regarde sur toi que tu as quelque chose de pas logique, alors là, je décrète qu'en réalité, ton cas, ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas qu'il faut rattacher à tout le reste. Selon ce principe, maintenant, on va continuer dans notre mission à découvrir. On avait vu dans notre mission précédente aussi, de nouveaux règlements d'avoir avec les Kvarim, quelqu'un qui trouve des morts enterrées, est-ce que maintenant, dès qu'il va y avoir des règlements d'avoir, des traces, des signes, en réalité, qui a une autre probabilité, c'est qu'il y avait en réalité ici, un cimetière, donc il va devoir, maintenant, ça a impliqué toutes sortes de conduites. Et là, on va continuer avec le même principe, avec d'abord une petite introduction au kol safek neugahim batrila. Kol safek neugahim batrila. On va parler de la lèpre, dans la première partie de la lèpre, il y a trois passées dans la Mishnah, avec trois fois le règlement d'avoir. Et pour le moment, on va parler, dans la première partie, de lèpre. Il y a des tâches de lèpre. Selon le cas, lorsqu'il y a une lèpre, on ne décrète pas tout de suite que c'est une lèpre qui rend impure, avec impureté violente. Pour le moment, il va falloir l'enfermer sur le lépreux, pendant sept jours, le koine revient en septième jour, et vérifie la lèpre. Est-ce que ça s'est étalé, ou est-ce que c'est resté sur place, ça a devenu plus petit. Si ça redevient plus petit, alors il rend pur. Si ça s'étale, il rend impur. Si ça reste tel quel, on l'enferme une deuxième fois et on voit après la lèpre, et selon le cas, on va décrire qu'il est impur ou qu'il n'est pas impur, même si c'est un peu développé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant un Safek Negaim Batrila. On a quelqu'un qui va voir un koine et qu'il a un doute, est-ce que c'est une tâche de lèpre pour la première fois. Par exemple, il y avait deux lèpreux, deux personnes qui étaient soupçonnées d'être lèpreux, qui sont passés par un koine. Le koine, il a vu, il a réussi à voir les deux, il a dit, il y en a un qui est impure, un qui n'est pas impure, mais il ne les reconnaît plus. Alors, je prends le premier, je lui dis, bon, peut-être que c'est toi, quand on dit, écoute-moi, pour le moment, j'ai tête à or, dans le doute, tu ne me rends pas impure. Imaginez qu'on ne peut plus vérifier. La lèpre, elle est partie, mais pour le moment, il va falloir le noir. Ça demande un an de plusieurs vérifications. Donc, du coup, le koine, il arrive, il vient voir, il va voir le premier lèpreux. Donc, il a vu qu'il y en avait un des deux qui étaient lèpreux, il n'a pas eu le temps de décréter, il ne sait plus qui est qui, il n'a plus le moyen de vérifier. Qu'est-ce qu'on fait dans le doute ? Quand ça fait que Negaim Batrila, tout doute, est-ce qu'il avait un Nega pour la première fois ? Il avait un Nega, c'était une tâche de lèpre. Eh bien, t'a or a t'cholo nizkak létoima, tant qu'il n'a pas été présumé comme impur, tout doute, on le tranche, il a kula. Par contre, mishenizkak létoima, par contre, s'il est devenu une fois impur, parce que le koine, il a vu que la tâche, elle s'est étalée, il a décreté qu'il n'y a pas impur. Maintenant, la tâche, elle va réplicitir, mais ce n'est pas laquelle elle réplicitie, elle importe les deux. Chacun, imaginez qu'on s'en trouve, ça fait qu'on ne sait plus qui est qui, mais que la tâche, elle a concrètement diminué, mais qu'on ne peut plus la vérifier. On ne sait plus qui était le premier. Il y a plusieurs situations, mais ça va trop alourdir le cours. Il hésite entre deux personnes. Il y en a un des deux qui est en train de redevenir pur et l'autre. Là, dans le doute, on va dire que les deux sont impurs. Là, d'où tu viens, tu restes jusqu'à preuve du contraire. Tu étais pur, on ne sait pas si tu es devenu pur avec ta lettre, on te laisse pur. Tu étais impur parce que tu étais déjà un lépreux, on ne sait pas si maintenant tu as arrêté ta lettre. Dans le doute, tu resteras lépreux jusqu'à preuve du contraire. Mishenizkak létoima se fait côté, mais depuis le moment où le koine s'est intéressé, il a déjà défini qu'il était impur et qu'il fallait maintenant entamer un procès, dans ce cas-là, même si tu vas avoir un doute, dans le doute, tu le laisses pour le moment qu'il est tamé, il n'est pas pur à 100%, donc tu le laisses un peu. Maintenant, à autre sujet, on a fini avec le lépreux. On va parler maintenant de Beshiva Drachim Bodkin et Tazav. Là, maintenant, on va parler de Zav. Il y a deux sortes de liquides qui peuvent sortir de chez l'homme, à part l'urine, évidemment. Il y a le Zera, c'est un balkyrie classique, mais il y a aussi un liquide gluant qui ressemble à de l'œuf tourné, de la Muzara, comme ça veut dire. Je ne sais pas si c'est à quoi ça ressemble, en tout cas, au blanc d'œuf, mais un peu, mais pas translucide normal, avec une couleur bizarre. C'est de la Ziva. Maintenant, quelqu'un qui va se retrouver maintenant, il a eu une sorte d'épanchement, que ce n'est pas un épanchement classique, nocturne. Il n'a pas eu une pollution nocturne qu'il a eu, concrètement, mais il a eu un épanchement bizarre, un liquide bizarre. Très probablement, il y a ici, c'est que c'est un Zav. C'est de la Ziva. Alors là, le Kohen, on va lui poser cette question. Avec cette question, on va vérifier, est-ce que c'est de la Ziva ? Tant qu'il n'est pas encore devenu un vrai Zav, on va savoir ce qu'il est devenu un Zav. Zav, c'est le nom de la pureté. Alors là, on va d'abord lui poser cette question. On va s'intéresser à Bema Akhal. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Il y a des éléments qui font sortir la Ziva plus et des éléments qui épancent. C'est pour ça qu'avant Yom Kippour, on ne boit pas du vin parce que c'est des choses qui font qu'on a plus de Zera et on n'a pas envie d'avoir un accident Yom Kippour. Même principe ici. Donc on va lui demander au Zav. Deux minutes. D'accord, il y en a franchement bizarre. Peut-être que c'est de la Ziva. Mais d'abord, dis-moi, raconte-moi ce que tu as mangé. Ah, tu as mangé de l'ail et du piquant. Ah, c'est à cause de ça que tu as eu ça. D'accord. Bema Akhal aussi avec la boisson. Qu'est-ce qu'il a bu ? Il y a du vin, il y a toutes sortes de choses qui font que ça augmente le Zera. Bema Akhal aussi. Est-ce qu'il a porté quelque chose de lourd ? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, quand on porte quelque chose de lourd, on devient apte. On augmente la probabilité de voir une incision nocturne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ou bien peut-être encore qu'il a sauté, donc ça a fait qu'il a maintenant tout ce qu'il y a eu à l'intérieur qui est sorti. Ou bien peut-être qu'il était son corps affaibli, qu'il était affaibli, donc c'est pour ça que c'est sorti. Ou bien peut-être qu'il a vu une femme mal habillée qui lui a provoqué quelque chose. Ou bien tout simplement, il a pensé à quelque chose qui a fait qu'il a eu cet épanchement. Donc, je récapitule. Un, quelqu'un qui va avoir un Cohen, il dit « Cohen, je pense que je suis safe parce que je suis parti aux toilettes et j'ai vu que j'avais un équipe tout bizarre. » Il rapporte même la deuxième équipe. Le Cohen, il va lui dire « Écoute-moi, cher ami, qu'est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce que tu as bu ? Est-ce que tu as pensé à une femme ? » Peut-être que tu as vu une femme, peut-être. Enfin, une femme. Tu as vu qu'une femme mal habillée ou quelque chose qui était provoquant et qui a fait que maintenant tu as eu des pensées. C'est peut-être que c'est pour ça que tu as eu cette pollution. Ok ? Par contre, et en l'occurrence, si toutefois le Cohen va dire « Ah, on a trouvé pourquoi ? » Tu avais mangé trop d'ail et bu du vin blanc et ça a décuplé ta quantité de dira à l'intérieur. Donc en fait, ce que tu as eu comme accident, ce n'est pas parce que tu es un Zav, c'est parce que tu as eu un épanchement de Keri. Et puisque c'est du Keri, alors dans ce cas-là, on a une solution très simple. Tu te trompes au NICV et tu viens pur au soir. Ok ? Tu ne viens pas un Zav. Alors que si c'est le Zav, ça va être une impureté bien plus compliquée. Parce que dès qu'il y a le Zav, il va avoir trois fois de la vie du son de la Ziva. Alors ça va le rendre Zav et ça devient très compliqué de se purifier. Ok ? Maintenant, à part ça. Dès qu'il est devenu Zav, alors maintenant, pour arrêter d'être Zav, il faut apporter trois jours de filet. On n'a vu aucun accident. Imaginez maintenant que pendant ces trois jours-là, au troisième jour, il a eu un accident. Mais il dit, ouais, mais je ne sais pas que j'ai un accident. Parce que comme précédemment, j'ai bu beaucoup de vin blanc et j'ai mangé plein de choses avec de l'ail. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai eu cet accident-là. Sur ça, on va lui dire, écoute-moi, dès que tu es devenu impur, on ne va plus vérifier quelles sont les causes qui ont fait que tu es devenu impur ou pas. Si tu es impur, pour devenir pur après ton impureté, tu dois être 100% pur sans chercher des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'en fait, on constate au même principe qu'il y avait au début de Mishnah. Tant que tu es pur, dans le doute peut-être que tu es devenu impur, dans le doute que tu n'es pas impur, on te présumera que ce que tu as vu, c'était en rapport avec ce que tu as mangé, ce que tu as bu et tout ça. Par contre, dès que tu es devenu impur, alors on ne va pas présumer que maintenant, tu es pur et que tu as eu un accident. Non, non, on va plutôt présumer que ce que tu as vu, c'est une impureté. Ensuite, on continue, onso, usfeko, c'est-à-dire, onso, usfeko v'sheikhvatzarot meim, cheraglaim ladavar. Alors, on a, lorsqu'il voit, onso, usfeko t'mim, j'ai perdu le fil de mezideh, alors un petit second, tu fais ça, il me dit, onso, usfeko v'sheikhvatzarot meim, ou de sperme meur classique, de shikhvatzarot. Alors, on regarde, selon l'allure, si c'est, on sait reconnaître, un qui est translucide, et l'autre qui est plutôt bêta-mozara, j'imagine que c'est un blanc d'œuf, mais un peu bizarre, qui est bizarre, qui est différent. Un, c'est comme du, ça a beaucoup blanc d'œuf, et l'autre, c'est un blanc d'œuf bizarre. Le coin, il peut vérifier. Alors maintenant, la Michelle, elle va me dire comme ça, écoute-moi, je t'ai dit qu'une fois que t'es devenu zav, tu viens dans le doute, quand après tu vois un deuxième épanchement de ziva, on va pas te dire peut-être que c'est parce que t'as trop mangé, non. Dès que t'as vu deux fois la ziva, je vous explique, peut-être que je fais une petite pause, je vous explique d'abord en principe général. La ziva, c'est un liquide bizarre. Premier jour, on voit la ziva, on se trempe, on attend le soir suivant, et on arrête d'être zav. Ici, on va déjà deux fois à la ziva, alors là, on devient zav gadol, et là, il nous faut un procédé de sept jours de purification. On va se trempe au milieu, pendant sept jours, on va vérifier, on commence. Donc il faut d'abord apporter sept jours de vérification de neki-him, pas de purification, sept jours de vérification. Comme la femme, quand elle finit sa lida, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit faire une indica, elle prend un bout de tissu, elle vérifie qu'elle a pas de tâche de sang, et après, elle est partie pour sept jours, au septième jour, elle se trempe au milieu. Tout ça, on fait ça parce qu'on craint qu'elle n'ait pas nida et qu'en réalité, zava. Ça, un jour, on étudiera nida, on expliquera mieux. Mais pour le moment, il faut sept jours de vérification avant de se purifier. Pour le zav aussi, dès qu'il l'a vu deux fois, alors on présume que maintenant... Non, il est devenu maintenant zav, c'est une zava, c'est une ziva compliquée, que pour se purifier, il faut qu'il passe sept jours de purification. Si pendant ces sept jours maintenant, imaginez qu'il a eu une fois un dépanchement classique de Valkyrie, et c'est pendant qu'il dormait, il s'est mis sur le ventre et il a rêvé de quelque chose, et puis ça fait sortir un accident. Et bien, dans ce cas-là, il a eu un accident, une pollution de Keri. Ce qui se passe sur le Keri, ça ne va pas casser la vérification des sept jours, ça va juste retarder. La journée du Keri, elle n'est pas comptabilisée parmi les sept jours de vérification du zav. D'accord ? Pour le moment, c'est clair ? Ben la Michelle me dit maintenant, sache que maintenant, si tu as vu quelque chose, que tu as un doute, est-ce que c'est de la ziva pendant les jours de vérification, tu as un doute, est-ce que c'est du Keri ou est-ce que c'est du zav, même principe, dans le doute, on va impureté, on va décréter que c'est impur, parce que, parce que, parce que, réglaim la dava, parce que là, étant donné que tu étais en situation de ziva, même si ça fait trois jours que tu n'as plus vu de ziva, après, on va voir ce liquide du zav, on ne sait pas est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre. Dans le doute, on présume que c'est encore de la ziva jusqu'à preuve du contraire. On ne va pas du tout le permettre. D'accord ? On passe maintenant dans un autre domaine complètement différent. Amake et Travero, Vehamdoul et Mita. Quelqu'un qui a frappé son ami, il a mis un très mauvais coup, et on l'a estimé que maintenant, il allait mourir dans les prochains jours. Donc maintenant, comme la Torah le précise, on enferme pour le moment celui qui a frappé, jusqu'à que l'autre meurt, et lorsque l'autre meurt, on condamne à mort celui qui a frappé. C'est le principe. Maintenant, ce qui se passe, il a mis un très sale coup. Il a achevé, il a lité à l'hôpital. Maintenant, on remarque qu'il a du mal, il est comateux, le gars. Il passe quelque chose comme ça. Pour le moment, on attend. Et dès qu'il meurt, on condamne à l'autre à mort parce qu'il a tué son copain, même s'il n'est pas mort immédiatement. Ça, c'est de manière générale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un coup de bol. Il lui a mis un très mauvais coup qu'il a achevé. Mais malgré tout, on a vu très bien que pendant qu'il était à l'hôpital, on a vu qu'il s'allégait de ce qu'il avait. Il y a eu un moment où il a réouvert les yeux. Il s'est même levé, il est même parti boire un café et voir la télé. Donc on remarque qu'il avait un brin qui commençait à guérir. Et puis finalement, il a rechuté, il est finalement mort. Eh bien, il est condamnable, il est passible de mort. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va dire que C'est-à-dire, selon Tanakama, on va dire qu'écoute, puisqu'il a passé un moment, même s'il a passé un moment où il avait l'air d'aller mieux, si finalement il est mort, alors il est mort, donc finalement il n'a pas guéri. Si tu te fais, il a guéri, alors. Il a guéri, puis après il a rechuté, c'est plus lié à toi. Mais tant qu'il n'a pas réellement guéri, c'est lié au mauvais coup qu'il lui a mis, et donc il est condamnable à mort. Par contre, Rabbi Nechemiah met Rabbi Nechemiah à me dire qu'il allait mourir prochainement. Finalement, il s'est remis sur pied, il n'a pas complètement guéri. C'est vrai qu'il n'a pas guéri, mais il est en train d'aller nettement mieux. Après il a rechuté, il a rechuté à cause de quoi ? Il n'a pas rechuté à cause du coup de vie. Il a rechuté parce qu'après il a dû se manger, il ressort un microbe violent. Et c'est à cause de ça qu'il en est mort. C'est pas à cause de moi. Mais il a réglé mais d'abord, on a de quoi soupçonner qu'en réalité, c'est pas à cause de moi, puisque moi, il est en train de se remettre. Finalement, il a rechuté, c'est plus lé à moi. Et sur ça, la Lakhel est à Bémet, que... Non, la Lakhel est à Bémet sur ça. Je récapitule donc très rapidement. On a parlé maintenant de trois sujets dans notre Mishra. Le premier sujet, c'était que quelqu'un qui est Zav, qui a un épanchement bizarre avec un liquide bizarre, alors on va voir pourquoi il a eu ce liquide bizarre. Dans le doute, on va tendre à permettre. Mais dès qu'elle a été décrétée comme Zav, qu'il avait une première ziva, alors, dans ce cas-là, lorsqu'on ne va plus... C'est le deuxième, mais franchement, on ne va plus lui alléger la peine. Et j'ai sorti plutôt l'histoire de Negai, mais c'est pas grave. Mais la nouvelle maintenant partie qu'on a vue, la dernière partie qu'on a vue, c'était l'histoire avec celui qui a attrapé son ami, et qui l'a alité. Après, il est en train d'aller mieux, après il a rechuté. Est-ce qu'on va se présumer qu'il est mort à cause du coup que je l'ai mis ? Eh bien non, au contraire, le coup que je l'ai mis, même si on avait estimé qu'il allait mourir, il était en train de s'en remettre, et après il a rechuté. Quand il a rechuté, c'est parce qu'il a dû s'attraper un virus. En ce cas-là, je ne suis plus moi-même condamné à la mort. Ok ? Et voilà, c'est tout pour jouir. Je vous souhaite une heureuse pleine note. Salah. Je vous souhaite une heureuse pleine. Allait. – Sous-titrage FR 2021